Et nous allons passer logiquement au numéro 2, c'est bien, c'est un fils d'Onululu, c'est un bon étalon, vous en avez entendu parler notamment via sa championne émeraude de Gerza qui vient de mettre un terme à sa carrière après avoir remporté cette année le France-Cyr-Anchouard Challenge pour Gabriel Linder. Alors en fait l'émeraude de Gerza c'est une bretotte parce qu'Onululu a fait la montre en Bretagne et il a des produits maintenant dans le centre-est parce qu'il me fait préciser dans la montre et dans le centre-est ce fils de mon jeu. La mère Ragmarine est pas un Ragmar mais cette robe grise ne lui provient pas de Ragmar qui était à l'ensemble mais de son père de mère, Ton Alpo. C'est le sixième produit de la mer, une souche qu'on va retrouver sous la troisième mer, Marassoniens, encore Marassoniens, on se trouve ici, il s'est approsé dans un confin en Angleterre. Un confin puisque les allocations étaient en livre, on a aussi un bon chrache dans cette famille, c'était Porte-Trois en un seul mot. C'est gagnant du prix Pugno, le gros quintet de Pugno mais c'est également le troisième prix de la Barca, l'excellent prix de la Barca par rapport à la contre-conse de haine haute IAM. Voilà donc l'or de Chalet, je ne vous ai pas précisé sa date de naissance, c'est important, mais aussi assez tardivement le 24 mai. Merci. 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 Merci.